C'est maintenant l'heure de la période des questions. Députée de Brampton-Sandre. Bonjour, M. le Président. Ma première question s'adresse au premier ministre. La ministre de la Santé hier a répondu à des questions liées à la COVID-19 en disant que l'Ontario n'est pas en crise. Ensuite, elle a dit que nous avions atteint un plateau de 1 700 cas par jour. Malheureusement, le plateau avait été utilisé il y a de cela un mois, alors que nous avions 900 cas par jour. Est-ce que le gouvernement Ford pense qu'il peut faire disparaître la crise en disant qu'elle n'existe pas? Députée d'Eglinton Lawrence, adjoint parlementaire. Merci à la députée pour la question. Notre gouvernement, dès le début de la pandémie, a travaillé avec l'Association des hôpitaux de l'Ontario et nous continuons de travailler ensemble pour contrer les défis. Nous sommes sans équivoque. La santé et la sécurité des patients, des travailleurs essentiels et de tous les Ontariens est essentielle. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires des hôpitaux qui continuent de prendre soin de ces patients. Notre gouvernement reconnaît également la pression qui est mise sur notre système de santé. C'est pourquoi nous avons investi 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour soutenir les hôpitaux et cela inclut plus de 3 000 lits qui sont créés à travers la province. Maintenant, plus que jamais, il est critique que tous les Ontariens continuent de suivre les règles de la santé publique pour arrêter la propagation du virus, pour que nous puissions diminuer les chiffres et aplanir la courbe. Question supplémentaire. Depuis la semaine dernière, le premier ministre et son équipe continuent de produire des statistiques qui sont contraires à ce que les gens voient à tous les jours. Les parents ont vu des centaines de nouveaux cas dans les écoles. Les aînés et leurs familles ont appris qu'il y avait 84 résidents qui avaient perdu la vie dans des foyers de soins de longue durée. Les hôpitaux annulent des chirurgies. Plus de 200 patients atteints de la COVID sont dans des unités de soins intensifs. Et malgré le fait que le gouvernement dise que nous avons atteint un plateau, plus de gens sont diagnostiqués que jamais. Les familles de l'Ontario demandent, si ce n'est pas une crise, eh bien, qu'est-ce que c'est? Merci. Député d'Aiglington-Lawrence. Merci, M. le Président. Merci à la députée pour la question. Notre province a toujours été prête à répondre à la situation complexe créée par la COVID-19. Nous le vivons tous à travers le monde, chaque juridiction. Cela se produit ici, bien sûr, évidemment. Nous savions que l'hiver présent amènerait son lot de cas. C'est pourquoi nous avons mis en place un plan de 2,5 milliards de dollars. Ce plan continuera de s'assurer que les hôpitaux ont les ressources nécessaires pour combattre le virus. Cela fait partie du plan, bien sûr. Nous avons investi 350 millions de dollars pour plus de 2 000 lits dans 67 hôpitaux. Et il faut noter que depuis le début de la pandémie, nous avons créé plus de 300 000 lits. Mais nous demandons aux Atariens de suivre les règles pour que nous puissions aplanir la courbe. Merci. Question supplémentaire? Pour les gens qui vivent dans des zones chaudes comme Brempton, Scarborough et la grande région de Toronto, les étudiants, les aînés et les travailleurs essentiels doivent continuer d'aller travailler pour que d'autres puissent rester à la maison. C'est une crise. L'adjoint parlementaire ne veut peut-être pas l'admettre, mais il est plus difficile de gérer la deuxième vague. Le gouvernement doit agir et faire la même chose. Le médecin hygiéniste en chef de la région de Peel a demandé des congés de maladies payées pour les travailleurs essentiels. Les parents ont demandé à ce que la taille des classes soit réduite. Quand est-ce que le gouvernement arrêtera d'essayer de sauver les immeubles alors que les Ontariens sont désespérément dans le besoin? Merci, M. le Président. Notre gouvernement travaille depuis le début de la pandémie. Nous avons un plan et nous exécutons ce plan. Nous voulons nous assurer que les Ontariens aient les ressources nécessaires. Nous avons dépensé sans limite pour nos travailleurs essentiels. Nous voulons qu'ils soient prêts à combattre cette maladie. C'est pourquoi nous avons présenté le plan d'action de l'Ontario qui offre des fonds de 67 milliards de dollars pour combattre la pandémie. Cela inclut 3,3 milliards de dollars dans les soins de santé en réponse à la COVID-19 et 1,2 milliards de dollars pour continuer d'offrir des services pour un système de santé durable. Nous voulons nous assurer que nous avons assez de pays et en offrir aux gens qui en ont besoin. Je pense que nous avons bien répondu. Vous le savez, nous sommes parmi les meilleurs au Canada par rapport aux cas par 100 000 habitants. Donc, je pense que nous nous en tirerons très bien. Question suivante, députée de Temiscaming Cochrane. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre des Soins de longue durée. Pendant des semaines, les experts, les travailleurs essentiels et même la Commission des soins de longue durée ont demandé un plan d'action pour protéger les aînés qui vivent dans des systèmes qui sont obsolètes dans les foyers de soins de longue durée. Hier, le Premier ministre a dit, et je cite, nous le considérons. Est-ce que le ministre des Soins de longue durée peut nous dire combien de vies sont à risque en ce moment dans les salles de foyers de soins de longue durée alors que le Premier ministre considère les études, alors qu'il considère dépenser de l'argent, alors qu'il considère si le gouvernement devrait agir ou non pour sauver la vie de ces gens? La ministre des Soins de longue durée. La ministre des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. La santé et la sécurité des résidents et des employés des foyers de soins de longue durée sont notre priorité. C'est pourquoi nous avons mis en place un plan d'action. C'est pourquoi nous avons préparé notre plan d'action avec plusieurs millions de dollars pour soutenir les employés. Nous continuons d'ajouter des ressources dans nos foyers. Ce n'est pas une solution simple. Cela requiert une compréhension complète des communautés, des droits des individus, les désirs des résidents aussi, leurs plans de soins aussi. La table de commande analytique est impliquée dès le début pour comprendre ce concept. Les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons et nous allons continuer de prendre des mesures pour les aider. Et comme le Premier ministre l'a dit, tout est sur la table. Nous continuons de consulter nos experts. Merci. Question supplémentaire. Alors que nous parlons, il y a des éclosions en ce moment dans 43 foyers et 250 résidents sont décédés dans la deuxième vague de cette pandémie dans ces foyers. Et nous savons tous, nous savions tous que la deuxième vague venait. Nous savions et la ministre aussi le savait. J'ai dit plusieurs fois dans la chambre que les salles, les chambres sont les plus gros risques. Et nous savons que dans une pandémie, chaque seconde compte, chaque retard peut coûter une vie. Et pourtant, il semble que ce gouvernement n'est pas préoccupé, est plutôt préoccupé par si oui ou non, on doit épargner de l'argent. Si oui ou non, ça vaut la peine de prendre des mesures. Est-ce qu'il s'agit vraiment de l'argent ? Vous saviez ce qui se passait. Pourquoi vous n'avez pas pris des mesures ? Je demande aux députés de s'asseoir. La réponse. Monsieur le Président, chaque ressource est utilisée vers ses foyers. Un milliard de dollars déjà, qui continue d'augmenter. 243 millions de dollars, 540 millions de dollars pour répondre à la crise du personnel. C'est un problème complexe. On veut s'assurer qu'on fait tout en notre possible. Et c'est pour cela que le concept du transfert des résidents a été considéré dès le départ. Le bien-être et la santé des résidents se trouvent au centre de tout ce qu'on fait. Et le Premier ministre l'a dit, on n'épargnera aucun sou. On fait tout en notre pouvoir pour mettre les résidents et le personnel au centre de notre plan. Et je vais répondre au temps où vous aviez, quand vous aviez un gouvernement minoritaire, vous n'aviez pas fait ce que vous deviez faire pour rebâtir et rénover ces foyers. Vous ne l'avez pas fait et donc vous êtes partiellement responsable. Je rappelle aux députés de diriger leurs commentaires au Président. Question complémentaire finale. Merci, Monsieur le Président. Les salles de chambres sont un problème et c'est un problème dans la province depuis longtemps. Tout le monde le savait. Mais la COVID-19, ce n'est pas un problème, c'est une crise en ce moment. Et on le savait. Et ces chambres d'hôpitaux, ces chambres de foyers, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Ça ne se passe pas il y a dix ans, ça se passe maintenant. Et le gouvernement le savait. Ils savent que ces chambres ne sont pas sécuritaires. Et hier, le Premier ministre a dit qu'il considère encore, si oui ou non, ils doivent prendre des mesures d'urgence. Quand est-ce que la ministre des Soins de longue durée va vraiment reconnaître que les salles de chambres, c'est un problème qu'on ne peut pas blâmer, on ne peut pas imputer au gouvernement précédent. On doit gérer ça maintenant, dépenser l'argent maintenant. Pourquoi? Pourquoi ils ne le font pas? Merci. Je demande aux députés de s'asseoir. La ministre des Soins de longue durée. Merci beaucoup, M. le Président, et merci aux députés de l'opposition pour cette question. C'est exactement ce qu'on fait. On veut s'assurer que la sécurité et le bien-être des résidents, qu'ils soient dans les chambres ou pas, est considérés avec les conseils des experts, du médecin hygiéniste en chef, des individus qui travaillent dans les foyers concernés, les partenaires dans les soins intensifs. On s'assure qu'on utilise les meilleures preuves scientifiques pour appuyer les résidents dans les foyers de soins de longue durée. Les résidents dans ces foyers ne sont pas des outils. On ne peut pas les bouger d'un foyer à un autre. Ils ont des droits, ils ont des souhaits et il faut considérer tout cela. On le fait tout en modernisant les foyers de soins de longue durée. On rend le système moderne à l'ère du 21e siècle et on n'épargne aucun sou pour assurer que les résidents ont les soins dont ils ont besoin. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Toronto, Danford. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a environ deux ans, le Premier ministre a révélé son plan pour l'amélioration de l'environnement. Ce plan, c'était plutôt un écran de fumée pour faire des compressions importantes. L'Ontario était habitué à dépenser 2 milliards de dollars chaque année pour les initiatives de changement climatique, mais le gouvernement a réduit cela de 20 millions de dollars par année. Le nouveau rapport aujourd'hui a été présenté en termes de la défense de l'environnement. Je vais demander aux députés de parler du Premier ministre en l'appelant le Premier ministre. Qui bénéficie de la guerre du gouvernement envers l'environnement ? L'agent parlementaire, député de Barrie-Innesville. Merci. L'Ontario a une histoire en termes d'émissions de gaz et récemment, on a présenté notre plan face à l'environnement. On a fait déjà de nombreux accomplissements qui sont listés dans le plan. On a fait des consultations au sujet de la stratégie hydrogène. Nous avons également introduit de nouvelles technologies en ce qui a trait à l'utilisation des gaz sur la route. C'est intéressant de voir que le député qui a passé du temps à critiquer ce projet de loi, ils ont refusé et ils n'avaient pas de plan environnementaux. Puis ils ont attendu 198 jours, 6 mois, pour déposer un papier de discussion au sujet du plan de l'environnement. Question complémentaire, député de Kingston-Élysine. Merci, Monsieur le Président. Et j'espère que la députée de l'opposition va lire le rapport qui a été publié et qui montre que nos émissions ont augmenté. Ce que ça montre, c'est que toutes les mesures prises par le gouvernement ne sont pas suffisantes. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter sous ce gouvernement. Nous n'avons pas le temps de retarder cela. L'année passée, un tribunal a donné le verdict en disant que le Premier ministre a enfreint la loi avec sa première mesure qu'il a prise après avoir été élu, c'est-à-dire l'annulation du programme de plafonnement et d'échange. Il a annulé les initiatives de changement climatique qui étaient à hauteur de 2 milliards de dollars par année et l'a remplacé avec un plan qui ne marche pas. Le monde est en feu et pendant qu'on essaie de trouver des moyens de ramasser les déchets, lui, il s'engage à 30 millions de dollars pour combattre le régime de carbone fédéral. Quand est-ce que le Premier ministre va arrêter de combattre les initiatives et combattre plutôt le changement climatique ? Rappel à l'Ordre. Monsieur le Président, ce que le député dit, ça prouve ce qu'on dit depuis le début. Le seul plan qu'ils ont pour l'environnement, c'est un plan fiscal. Ce n'est pas un plan environnemental. Dans notre plan environnemental, on voit que c'est un plan, ce n'est pas un sondage ou un document de discussion. C'est un plan constant qui évolue et on a eu plusieurs consultations là-dessus. Si l'opposition avait le budget qu'on avait déposé, ils se seraient rendus compte que nous avons introduit 3,7 milliards de dollars dans les projets écologiques pour aider à l'efficacité de ces projets. On ne va pas imposer les contribuables et les ontariens. Qu'est-ce que vous allez dire à Simcoe et Lécoe qu'on ne devrait pas nettoyer les fleuves ? C'est une honte et on devrait défendre l'environnement. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Député de Sonny Lampton. Merci, Monsieur le Président. Ma question est au ministre des Affaires municipales et du Logement. Nous savons que cette année, la COVID-19 a montré à quel point c'est important d'avoir un logement et la COVID-19 a mis sous les feux des projecteurs les systèmes de logement qui ne marchent pas. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur l'importance d'avoir des logements plus abordables et ce que le gouvernement a fait par rapport à cela ? Réponse. Je remercie le député de Sonny Lampton pour cette question et pour le travail acharné qu'il fait au nom de ses commettants. C'est une question importante. Des actions d'inaction de la part du Parti libéral ont mis sous pression notre système de logement communautaire abordable. Et je suis d'accord, la COVID-19 a souligné le besoin de créer des logements plus abordables pour des milliers d'Ontariens qui s'appuient là-dessus. Et nous avons fait des investissements directs pour pouvoir avoir des logements abordables et réduire les coûts directs en terme de logements. Et nos partenaires ont travaillé dur pour bâtir des logements plus abordables et accélérer la construction d'unités locatives plus abordables dans la province, contrairement au gouvernement libéral précédent. Nous avons une stratégie renouvelable qui comprend un investissement d'1,5 milliard de dollars pour avoir plus de logements abordables et rénovés partout dans la province. Question complémentaire. Je remercie l'agent parlementaire pour cette réponse. C'est excellent de voir un gouvernement qui prend ce genre de mesures pour assurer que chaque Ontarien a un endroit qui peut appeler chez lui et qui met également une fin à l'itinérance. Nous savons que de nombreux Ontariens ont du mal financièrement à faire face à cette crise. Qu'est-ce que le ministère fait pour aider ces gens en réponse ? Merci, M. le Président, et merci aux députés de Sainte-Lampton. Je suis fier de dire que l'Ontario était la première province, M. le Président, à signer un avantage social en termes de logements sous la stratégie nationale de logements avec un investissement historique de 1,4 milliard de dollars. Des milliers d'Ontariens ont déjà reçu des paiements d'aide au loyer direct de façon mensuelle. C'est de l'argent direct qui va être utilisé partout en Ontario et qui va permettre aux individus de pouvoir vivre dans les logements et dans les lieux où ils veulent. On s'attend à ce que le nombre de personnes qui ont besoin de ce paiement grandissent chaque année. On va continuer d'assurer que chaque Ontarien a un logement. Prochaine question. Député de Davenport. Bonjour, M. le Président. Cette question est pour le Premier ministre. Dans une lettre que les parents ont envoyée en avril au ministre de l'Éducation, le ministre de l'Éducation a promis qu'aucune décision relative aux écoles ne sera faite, qu'il ne fera pas la promotion de la santé, la sécurité et le bien-être de nos enfants et des élèves. Depuis lors, le gouvernement a voté contre le plafonnement face à l'effectif des classes à 15 et ils ont également augmenté les préoccupations de sécurité des travailleurs éducatifs de première ligne. Et nous savons que 2 millions de personnes sont affectées par cela. Et maintenant, nous avons 5000 cas cumulatifs dans les écoles et on voit depuis le début qu'il y a très peu d'étapes qui sont prises pour augmenter ces tests. Est-ce qu'il est prêt à s'engager à avoir plus de tests asymptomatiques pour qu'on puisse garder nos écoles en sécurité ? Réponse. Ministre de l'Éducation. M. le Président, nous allons continuer de suivre les conseils du médecin hygiéniste en chef. Nous avons travaillé avec lui ainsi qu'avec l'équipe de leadership de la table de commande pour développer un plan qui a permis à l'Ontario de rouvrir les écoles de façon sécuritaire. Nous avons en ce moment 84,3% des écoles dans la province qui n'ont pas de cas actifs en ce moment. Nous avons 99,9% d'étudiants qui n'ont aucun cas actif et 99,87% du personnel qui n'ont aucun cas actif. Notre plan est conçu avec chaque couverture de protection en place possible, avec plus d'infirmières de santé publique, plus d'enseignants, plus de personnel d'assainissement. C'est ce que nous faisons pour protéger les élèves dans la province. Question complémentaire. M. le Président, je peux vous assurer qu'aucun parent ou tuteur dont l'enfant a été exposé à la COVID-19 à l'école n'a foi et est soulagé par ce que le ministre a dit chaque jour. Vous devez le dire aux familles à Thorn and Cliff, la vérité est qu'on ne sait pas comment la COVID-19 est propagée dans les écoles. Ces projets ne vont pas les aider. Ces projets de tests pilotes qui sont supposés aider ne sont pas en hausse dans les écoles où il y a des cas. Nous avons besoin de cela pour qu'on ait un retour à l'école sécuritaire. Quand est-ce qu'on va voir un plan qui va augmenter les tests ou alors, en tant que gouvernement, vous allez attendre, continuer d'attendre pour voir jusqu'à ce que ce soit trop tard, encore une fois? Ministre de l'Éducation. M. le Président, nous avons introduit les tests asymptomatiques avant la deuxième vague parce qu'on voulait s'assurer qu'on serait en mesure de cibler et d'isoler tous les cas dans les écoles, d'élèves ou du personnel ou leur famille qui pourraient avoir la COVID-19 sans symptômes. Nous voulons assurer que nous pouvons isoler ces cas pour atténuer la propagation. Et c'est pour cela qu'on a les tests asymptomatiques. On s'est focalisé sur les communautés les plus à risque pour essayer d'isoler ces personnes. C'est pour cela qu'on a lancé les tests asymptomatiques. On a suivi les conseils du médecin hygiéniste en chef. On a également doublé les mesures de santé publique. Il y a une semaine, le député de Davenport est rappelé à l'ordre. Ministre de l'Éducation, vous pouvez finir. Nous avons fourni des financements additionnels pour embaucher 227 étudiants et du personnel d'assainissement. Nous reconnaissons que la COVID-19 a présenté de hauts défis et on essaye de répondre à ces défis chaque jour. Prochaine question, député de Guelph. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les Ontariens ont payé un prix élevé cette année. La pandémie a augmenté les niveaux de stress des entreprises et des ménages. La dernière chose qu'on veut avoir à gérer, c'est les inondations dans les propriétés. La Fédération agricole de l'Ontario demande à ce qu'il y ait des amendements importants à l'annexe 6 du projet de loi 229. On a plus de 146 opérations qui demandent au gouvernement de retirer cette annexe. Nous savons que les choses vont s'empirer face à l'inondation parce qu'on sait que les mesures du gouvernement et leur plan environnemental va donner lieu à une augmentation drastique de la pollution climatique. Alors, est-ce que le Premier ministre va écouter ces gens et retirer l'annexe 6 ? Merci, Monsieur le Président. Mon cœur saigne pour les fermiers et les inondations auxquelles ils font face à cause du changement climatique. Et c'est pour cela qu'on a présenté notre plan et on a fait ces changements face à ces inondations pour essayer d'atténuer tout cela. Et l'ordonnance de conservation va justement aider ces fermiers. Pour vous donner du contexte, ils ont dépensé très peu là-dessus. En 2017, il y a eu seulement 25 offices de protection de la nature et ils dépensaient seulement 20 % de leur budget sur l'atténation des inondations. Alors, ces mesures vont aider les offices et les fermiers qui ont besoin d'aide. Question complémentaire. Monsieur le Président, avec tout le respect que je dois à la députée de l'opposition, les offices de protection de la nature, les maires des grandes villes, l'OMA, toutes les associations dans la province demandent au gouvernement d'arrêter d'attaquer les offices de protection de la nature. Nous savons que cela coûte 43 000 $ pour réparer un sous-sol qui a été inondé. Dans ma circonscription, j'ai payé 2,81 $ par jour pour essayer de régler ces problèmes. Et ça, c'est une entente parce que le gouvernement a retiré le pouvoir de ces autorités. Et je demande au gouvernement, à une période où les gens ont déjà beaucoup de stress dans leur vie, pourquoi vous augmentez leur stress en augmentant les risques d'inondations dans leur région? Réponse. Je pense que vos propos sont très loin de la vérité. Les changements que nous avons faits vont permettre d'empêcher les inondations. Il y avait un individu qui essayait de planter des arbres autour de sa maison. Et je sais que le député de l'opposition pourrait apprécier cela. Et il ne pouvait pas le faire parce que l'Office de protection de la nature ne lui permettait pas. Il y a des communautés dans ma circonscription qui n'ont pas l'autorité de bâtir des pipes pour drainer l'eau lors d'inondations. Parce que l'Office a refusé de leur donner un permis. On a reçu du soutien là-dessus. Le réseau des agriculteurs de l'Ontario a appuyé les changements. Ils ont dit qu'ils avaient accueilli ces changements. Merci. Prochaine question. Député de Sénat-Lampton. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre du Travail. Les PME des rues commerçantes de l'Ontario ont été lourdement touchés par les incidences de la COVID-19. Ils ont été forcés à s'adapter à une nouvelle normalité. Ils ont besoin de pays et de mesures et politiques de santé publique. Est-ce que le ministre du Développement économique peut nous dire qu'est-ce que le gouvernement a fait pour aider les PME et pouvoir se remettre sur pied à long terme ? Adjoint parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Et je remercie le député de Sénat-Lampton pour le travail excellent qu'il fait pour appuyer les PME. Monsieur le Président, nous savons tous que les PME sont l'épicentre de notre économie et notre gouvernement va toujours les aider. Les PME ont fait des sacrifices remarquables pour protéger leurs employés, la confiance de leurs clients et rendre leur communauté plus robuste. C'est pour cela que nous avons fourni la subvention unique de 1 000 $ pour les PME admissibles dans le domaine du commerce au détail pour pouvoir les aider à acheter ou à couvrir les coûts des EPI. Et cette subvention va leur permettre de couvrir les achats de masques, de désinfectants, de gants, ainsi que de lingettes désinfectantes et plexiglas et les moniteurs de température. Nous encourageons tous les PME qui font face à ces coûts inattendus à faire une demande pour ces subventions. Merci. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et merci à l'adjoint parlementaire pour ces commentaires. J'espère que les PME et les entrepreneurs partout dans la province vont tirer profit de cette subvention dans les mois à venir. Notre gouvernement a compris que l'achat des EPI aujourd'hui va permettre de pouvoir aider les PME à l'avenir. Qu'est-ce que le ministre fait pour soutenir ces entreprises au-delà de la COVID-19? Réponse. Pour que ces entreprises puissent se remettre sur pied, leurs ventes et leurs activités commerciales doivent être transférées en ligne. Notre plan va leur permettre de faire cela. Une subvention de 2 500 dollars va leur permettre d'améliorer leur commercialisation numérique. Ces entreprises qui seront autonomisées par Google vont pouvoir demander cette subvention et nous avons fourni 2 millions de dollars pour appuyer 47 PME partout en Ontario. Nous avons également fourni 131 000 dollars pour développer des outils numériques pour les comptables enregistrés. Merci beaucoup, M. le Président. Cette question est pour le Premier ministre. Ce gouvernement conservateur a passé des semaines à défendre leur plan pour donner à Charles McVitie et à son collège le statut d'université. Hier, les députés conservateurs ont retiré l'annexe du projet de loi de 113, mais ils l'ont remplacé par un annexe qui crée un code de conduite pour les mariages du même sexe. Alors, pourquoi est-ce qu'ils décident d'ignorer ce que des milliers de personnes leur demandent ? L'adjoint parlementaire ? Merci beaucoup, M. le Président. Nous savons que promulguer des mesures de ce genre ont existé de la part de différents gouvernements. Nous pensons que ces garanties ont de l'importance. Je pense que c'est important de rappeler aux députés l'importance du CUPED. Nous avons parlé de l'importance de faire ces changements, d'avoir des examens en termes d'organisation, d'avoir des commissions qui permettent de mettre à jour des déclarations. Cela fait des années que cela existe et ce gouvernement va continuer de suivre les procédures en place. Question complémentaire. Ma question encore une fois pour le Premier ministre. Le député a parlé des processus, mais l'un des processus, c'est le processus du comité. Il faut écouter les Ontariens. Et je dois dire que leur droit humain est intéressé en Ontario. Le gouvernement ne peut pas dire que c'est un meilleur processus. Ils étaient heureux d'amender le projet de loi, mais ils n'arrivent pas à faire la même chose pour les milliers d'Ontariens qui ont dit que si on donne plus de pouvoir à Charles McVadie, ce sera dangereux. Ils peuvent encore prendre la bonne décision et c'est ce qu'on leur demande de faire, admettre qu'ils ont eu tort et arrêter leur plan pour faire de Charles McVadie un président d'université. Réponse. Merci, Monsieur le Président. De ce côté de la Chambre, nous allons suivre le processus de QP. Et je trouve cela très troublant. Je pense que certains membres de ce côté apprécient ce processus et lui donnent de la valeur. Je vais citer la députée de Hamilton-West Lancaster-Dandas qui a dit qu'en tant qu'institution, membre d'une institution, je donne beaucoup de valeur au processus en termes de programmes post-universitaires. Et donc, d'un côté, ils appuient le processus et de l'autre côté, ils veulent que nous intervenions. De ce côté de la Chambre, député de Hamilton-Mountains, rappel à l'ordre. L'agent parlementaire, vous pouvez conclure votre réponse. Ils ne veulent pas écouter les mots de leurs propres membres. De ce côté de la Chambre, nous allons toujours défendre le processus. Rappel alors. Prochaine question, député de la Ouassut. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre des soins de longue durée. Plus tôt cette semaine, on a appris que la commission indépendante relative aux soins de longue durée, qui a été nommée par le gouvernement, attendent encore que la ministre publie des documents qui décrivent les décisions et les processus décisionnels du gouvernement dans sa réponse face à la COVID-19. La commission dit que ce retard entrave son travail. Et voilà ce que l'un des commissaires, Jack Keats, qui est le chef de l'hôpital d'Ottawa, a dit. Le mardi, la ministre a cité qu'elle voulait vraiment savoir la cause profonde du problème. Et c'est bizarre parce qu'on sait qu'il y a eu un rapport là-dessus. Est-ce que la ministre peut s'engager à ce qu'il n'y ait plus de retard et que les documents soient soumis à la commission pour qu'ils puissent faire leur travail? Ministres, ils sont de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Nous, nous sommes engagés à cela depuis le départ. Et en fait, quand on a nommé la commission, on a dit dès le départ que s'ils ont besoin de directives et s'ils se trouvent, et leur objectif serait de savoir ce qui s'est passé dans les foyers. Alors, on essaie de être transparent, de fournir les documents nécessaires. On a donné à la commission plus de flexibilité et plus d'expansion. Ils ont la capacité de demander ces documents, et c'est ce qu'on est en train de faire. On a donné des documents, on les a partagés avec la vérificatrice générale. On continue de fournir les informations nécessaires. Alors que nous gérons les problèmes dans ces foyers, alors nous sommes engagés à le faire, et on va continuer de travailler avec les commissaires et la commission. On comprend à quel point le travail qu'ils font est important. Merci. Question complémentaire. La ministre a raison. Les Ontariens ont des questions, et la commission pose ces questions en leur nom. Et il ne semble pas que la ministre veut trouver les causes profondes du problème. C'est pour cela qu'il y a le retard. On a demandé pourquoi est-ce qu'on a attendu un mois pour que les travailleurs de soins de longue durée ne travaillent que dans un foyer. Pourquoi on attend encore un plan pour faire un plan, parce que les gens aient des chambres uniques. Et j'ai posé cette question pendant trois jours, et il semble que la réponse sera aussi retardée. Et je sais ce que le résultat devrait être. Votre propre commission, est-ce que vous allez vous engager aujourd'hui à ce qu'il n'y ait plus de retard et que les milliers de documents leur soient livrés? La ministre des Soins de longue durée. Merci. Nous avons agi de façon décisive durant ce processus. Nos efforts ont été intégrés avec la Santé publique Ontario, avec les experts médicaux. Nous prenons les recommandations des responsables sanitaires. C'est une démarche pan-gouvernementale. J'aimerais à ce que cette approche soit immédiate, mais en fait, ce qu'on fait touche les autres domaines. Nous avons déposé notre plan d'action en avril, et tous ces acteurs ont participé au processus de prévoir des mesures pour la sécurité, le bien-être des résidents, des foyers de soins de longue durée. C'est une pandémie qui touche le monde entier. C'est du jamais vu dans nos vies. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent là-dessus. Il y a eu la prime salariale pour les travailleurs des foyers de soins de longue durée. On est constamment en train d'améliorer ces mesures, et c'est le cas depuis le début, et nous allons continuer de le faire. La question suivante, le député de Sarnia-Lampton. Merci. Ma question s'adresse à la ministre de la Condition féminine. Nous savons que c'est la loi sur les services aux familles qui règle les droits des enfants pris en charge. Ce n'est pas juste pour ces enfants, car ils méritent bien comprendre leurs droits. Il est important que les parents et les gardiens puissent accéder à cette législation afin de fournir les meurs soins possibles. Il faut qu'ils aient accès à ces informations. La ministre, peut-elle nous parler des efforts de notre gouvernement permettant aux enfants et aux parents d'avoir accès à ces informations ? La ministre, merci au député de Sarnia-Lampton de sa question. Je le félicite de son projet de loi qui sera déposé cet après-midi qui vise à appuyer les enfants pris en charge. Il a raison. Il faut que tous les enfants et tous les jeunes, notamment ceux qui sont touchés par la loi sur les services à la famille, soient au courant de leurs droits. Ils doivent savoir où se tourner en cas de questions ou de préoccupations. Ces informations doivent être accessibles dans le cadre de nos efforts pour apporter un refonte au système de la protection de l'enfance. On a créé un site Web qui a des informations très claires qui permettent aux enfants de comprendre leurs droits en vertu de la loi. Un élément essentiel de cette ressource, c'est que le libellé est très simple. Il ne faut pas être un avocat pour comprendre les documents. On fournit aussi des informations sur les recours, par exemple l'Ombudsman ou des soutiens en matière de santé mentale. Nous voulons que tous les enfants et tous les jeunes sachent leurs droits et nous voulons que ces informations soient accessibles. Je suis fier de nos efforts pour venir en aide à ces jeunes personnes. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci à la ministre de cette réponse. La ministre a parlé d'une refonte du système de protection de l'enfance. Ces efforts sont essentiels. Les enfants n'ont pas été appuyés adéquatement depuis des années. Je suis heureux que nous avons créé un cadre en matière de qualité, quelque chose que le coroner en chef avait recommandé en 2018. C'est quelque chose qui a été élaboré pour les jeunes qui ont le vécu dans les systèmes de protection de l'enfance. Ce cadre est parfois difficile à comprendre. Les enfants et les jeunes méritent des informations par rapport aux soins des sociétés d'aide à l'enfance afin de répondre à leurs besoins. La ministre prendra-t-elle l'engagement de travailler avec ceux qui ont de l'expérience dans le domaine pour qu'elles puissent leur fournir des informations sur les soins à fournir ? La ministre, merci de cette question. Tous les enfants devraient avoir accès aux soins de qualité, qu'on soit enfants pris en charge ou non. Donc, peu importe la race, l'identité sexuelle ou là où on vit, ces services devraient être disponibles. Je peux vous rassurer que nous sommes en train de créer une version simplifiée de ces informations. Le cadre a été élaboré en consultation avec les conseils scolaires, avec les jeunes, les partenaires autochtones et LGBTQ, ainsi que des associations de santé mentale. Et nous allons travailler avec ces acteurs pour que la version pour jeunes les aide. Nous travaillons aussi avec les acteurs du milieu pour élaborer des amendements. Nous voulons avoir les meilleurs conseils car ces mesures seront mises en place au cours des prochaines années. Question suivante, le député de Kiewatning. Bonjour, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Dans une province riche comme l'Ontario, il est inacceptable que toutes les collectivités n'ont pas accès à l'eau potable. À Scandaga, il n'y a pas d'eau potable. Les gens sont évacués depuis 45 jours. Monsieur le Président, nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des fantômes. Nous sommes des êtres humains. Nous devrions pouvoir ouvrir le robinet pour boire de l'eau potable. Si l'Ontario veut aménager les régions du Nord et si le gouvernement veut que les Premières Nations travaillent avec vous, il faut honorer le traité numéro 9. Il faut fournir l'eau potable. Pourquoi est-ce que l'Ontario continue d'ignorer cette crise ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes toujours reconnaissants aux députés d'en face de ces observations. Il fait face à des circonstances particulières dans sa circonscription. Le ministre des Affaires avec les Autochtones ainsi que le ministre de l'Environnement se sont dit déçus par le fait que le gouvernement fédéral ne va pas atteindre son objectif quant à l'accès à l'eau potable dans les collectivités autochtones. Nous allons continuer de demander au fédéral de respecter cet engagement et nous allons travailler avec nos partenaires autochtones. Le député a tout à fait raison. Nous devons tous nous y attaquer de façon acharnée. Et donc, nous allons continuer à demander au fédéral de respecter ces engagements. Question complémentaire. Ce n'est pas acceptable de nier ces responsabilités pour des raisons de compétences. Monsieur le Président, il faut écouter les jeunes de Niscanaga qui nous disent « Je ne veux pas traverser l'expérience de mon grand-père. Allez vivre à Niscanaga et vous allez voir la situation où il n'y a pas d'eau potable. Vous pouvez habiter chez moi. » Cette fille a neuf ans et elle ne fait pas confiance au gouvernement quant à sa capacité d'aider. Elle a dit « Je serais surpris si le gouvernement répare le système d'eau potable. » Donc l'Ontario, ou la province plutôt, fera-t-elle ce qu'il faut et va-t-elle fournir l'accès à l'eau potable à cette fille ? Le leader parlementaire du gouvernement. Le député a raison. Et nous sommes d'accord pour dire que les collectivités autochtones à l'échelle du pays font face à plusieurs défis auxquels tous les paliers du gouvernement devraient s'attaquer. Et le moment est venu d'apporter ces changements. Le député a raison. Le gouvernement fédéral a pris un engagement de travailler avec les provinces et les territoires. Un élément de cet engagement qui remonte à 2015 était de résoudre les problèmes au niveau de l'eau potable. Mais le fédéral a récemment annoncé qu'il n'allait pas honorer cet engagement. Le ministère de l'Environnement et le ministre de l'Environnement s'est dit prêt à travailler de façon coopérative avec le fédéral et avec les Premières Nations afin de poser les gestes que peut poser le provincial si le fédéral ne sera pas en mesure d'honorer son engagement. question suivante, la députée d'Ottawa-Vanier. Merci, M. le Président. Ma question s'adressera au Premier ministre. Conservation Ontario, qui représente les 36 offices de protection de la nature, a dit le suivant sur l'annexe 6 du projet de loi 229. Citation. Nous demandons au gouvernement de retirer l'annexe 6 car ces amendements ne portent pas sur le budget mais sont des amendements qui touchent la politique publique et pour lesquels il n'y a pas eu suffisamment de consultations publiques. Les amendements proposés méritent être étudiés sous forme de consultation et méritent faire l'objet de débats en Chambre. Enfin, citation. Le ministre potait expliquer pourquoi ces changements font partie du projet de loi budgétaire plutôt que dans un projet de loi séparé qui nous permettrait de faire les consultations publiques nécessaires. L'adjointe parlementaire, la députée de Berry-Innisville. Merci, M. le Président. Bon nombre d'Ontariens ne peuvent pas attendre les mesures de protection des inondations. C'est pour ça que ces mesures sont si importantes. Et quant aux consultations avec les 36 offices de protection de la nature, ils ont fait l'objet de consultations. Il y a eu des réunions avec des représentants du ministère de l'Environnement. Nous avons eu des tables rondes à l'échelle de la province ainsi que des documents d'information affichés en ligne. Les changements dans le projet de loi évoqué par la députée, en fait, ont été demandés par les offices de protection de la nature. Ce n'est pas suffisant d'apporter des changements plus tard, mais nous en avons besoin maintenant. Des gens ont écrit des lettres au ministère de l'Environnement en disant, par exemple, qu'un propriétaire voulait planter 500 arbres, ils n'arrivaient pas à le faire. Quelqu'un voulait aménager une partie de leur propriété, mais n'arrivaient pas à le faire. Et donc, le gouvernement a porté changement pour que ces gens puissent faire ce qu'ils veulent tout en protégeant l'environnement. question complémentaire, M. le Président, selon le site Web de l'Office de protection de la nature Ontario, 8 % du financement vient des sources provinciales. Pour ce qui est de l'Office de protection de la nature à Hamilton, Lloyd Ferguson, président du conseil, qui est aussi conseiller municipal, a dit que l'apport provincial ne constitue que 2 % des recettes. Cependant, les municipalités contribuent 50 % du financement et le montant qui reste est généré par les offices. Cependant, il y a beaucoup d'opposition chez les offices de protection de la nature et les municipalités par rapport au changement dans le projet de loi 229. Étant donné que la province a si peu investi dans les offices de protection de la nature, le ministre peut-il expliquer pourquoi le gouvernement apporte ces changements controversés malgré l'opposition par ceux qui investissent dans les efforts des offices de protection de la nature. La députée de Bary-Innesville. Merci, M. le Président. Si elle parle aux offices de protection de la nature, peut-être elle devrait parler à celui qui a dit à M. Derduck de ne pas contourner les règles de l'Office de la protection de la nature pour bâtir une piscine. Et donc, si vous vous intéressez à la capacité des offices de protection de la nature de prévenir les inondations, la députée devrait demander aux offices de protection de la nature d'investir plus dans l'atténuation des inondations. En fait, 35 des offices dépensaient très peu sur l'atténuation des inondations et 10 de ces 25 ne dépensaient que 10% de leur budget sur les mesures d'atténuation des inondations. Nous sommes déterminés à venir en aide aux Ontariens sur le plan de l'atténuation de l'impact des inondations. Nous voulons avoir de l'air pur et nous voulons aussi prévenir les aléas naturels. Question suivante, le député d'Ottawa-Centre. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes handicapées. 60 associations de personnes handicapées ont envoyé une lettre au Premier ministre. Ma question s'adresse au Premier ministre et le groupe bioéthique du gouvernement a recommandé que certains patients devraient se faire nier l'accès aux soins médicaux si on est obligé de rationner les soins. Mais le gouvernement n'a pas rendu public ces informations. Les personnes handicapées méritent ces informations. Nous espérons que ce triage ne sera pas nécessaire. Cependant, l'Ontario doit être prêt. Donc, le Premier ministre honorera-t-il son engagement d'être honnête auprès des personnes handicapées et fera-t-il ce qui s'impose, c'est-à-dire de rendre publiques les recommandations du groupe sur la bioéthique? La députée de Eglinton-Lawrence. Merci, le député d'en face de sa question. La santé et le bien-être des Ontariens est la priorité absolue de notre gouvernement. En réponse à la COVID-19, nous avons posé des gestes pour améliorer la capacité de résoudre la santé et pour nous apprêter aux éventuelles vagues de la COVID-19. C'est pour ça que nous avons investi 2,5 milliards de dollars, une augmentation de 13 % par rapport à l'an dernier, pour appuyer les hôpitaux durant la pandémie et pour ajouter plus de 3 000 lits. À la suite des demandes faites par les acteurs du milieu, nous avons élaboré un plan de triage pour un pire scénario. Mais en fait, c'était une ébauche utilisée pour des consultations. nous avons demandé aux groupes sur la bioéthique de se pencher sur les besoins des groupes marginalisés qui sont touchés de façon disproportionnée par ce triage en raison de discrimination systémique. Question complémentaire, la députée de Windsor-Ouest au premier ministre, les personnes handicapées ne constituent pas une priorité du gouvernement. Elles ont de la difficulté avant la pandémie et c'est encore pire maintenant. On est en train de vivre une pandémie, mais le gouvernement ne leur fournit aucune augmentation de leurs prestations. La liste d'attente pour les logements avec soutien est une liste sur laquelle on l'inguit pendant 20 ans. Je suis au courant de cinq personnes dans la province qui vivent dans les hôpitaux pour des raisons psychiatriques. Les gens se sont fait promettre les logements avec mesures de soutien, mais le gouvernement conservateur nous dit qu'il n'y a pas de financement donc ces personnes vivent dans les hôpitaux. Le gouvernement conservateur a la solution et le financement, mais il refuse de faire ce qui s'impose. Donc, est-ce que ce dossier deviendra une priorité? Est-ce que nous allons permettre à la fille d'April de recevoir l'aide dont elle a besoin? la ministre associée de la condition féminine? Merci. Notre gouvernement a posé des gestes pour protéger les plus vulnérables et le personnel qui s'en occupe. Dans le cadre de notre plan d'action pour les personnes vulnérables, nous avons mis en place des mesures visant à prévenir les éclosions, nous avons bonifié le dépistage et nous offrons aussi un accès aux équipements de protection individuelle. Ce plan s'ajoute aux investissements déjà apportés, y compris 40 millions de dollars pour appuyer les associations qui fournissent des services résidentiels comme les associations de services développementaux. Il y aura aussi 30 millions de dollars au cours des deux prochaines années pour appuyer les fournisseurs de services résidentiels et non résidentiels dans le secteur des services sociaux qui s'occupent des mesures de prévention et de contrôle des infections. Donc, la députée appuiera-t-elle notre budget? Appuiera-t-elle les personnes vulnérables qui se servent des services développementaux en Ontario? Question suivante, la députée de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre la semaine dernière. J'ai dit que forcer les clients à faire leurs achats dans les grandes surfaces constitue une excellente façon de propager la maladie. Cinquante détaillantes ont envoyé une lettre au Premier ministre et à la ministre de la Santé en disant que d'avoir très peu de magasins ouverts pourraient aggraver la propagation de la maladie. Le gouvernement dit qu'il se sert des sciences. Donc, la science que dit-elle sur ce rassemblement de clients dans un seul magasin qui pourrait aggraver la propagation de la COVID-19? Réponse, le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce. Merci de cette question. en consultation avec le médecin hygiéniste en chef et avec les experts médicaux, la province a fait passer les régions de Pille et Toronto en confinement et d'autres régions sont passées aux autres étapes de confinement. Ces mesures ont été prises pour limiter la transmission communautaire de la COVID-19 pour que les écoles puissent demeurer ouvertes pour que notre réseau de la santé ait les ressources nécessaires et pour protéger les plus vulnérables. En fait, vous devriez dire à vos commettants que 600 millions de dollars sont disponibles pour leur vénéronade sur le plan des impôts fonciers, sur le plan des factures d'électricité. Il y a une subvention de 1 000 dollars pour laquelle on peut faire une demande. Merci. question complémentaire. Monsieur le Président. Vous savez, dans cette lettre des 50 détaillants au Premier ministre, ils ont demandé à ce que le gouvernement les permette de rouvrir avec une capacité limitée. Le Toronto Sun a publié un article hier qui a présenté des données provinciales sans lesquelles le gouvernement ne pourrait identifier que 106 cas reliés aux détaillants. C'est vraiment très peu de cas. Les gymnases n'ont causé que 206 cas, les restos 127 cas. Donc, le gouvernement s'est servi de quelles données scientifiques en prenant la décision de fermer les restos et les gymnases ou est-ce que ces informations ont été inventées par le gouvernement? Le ministre pour sa réponse. Le médecin hygiéniste en chef et les experts médicaux fournissent des conseils au gouvernement en se servant de toute une gamme de critères. Et nous sommes à l'écoute de ces professionnels. J'implore la députée de dire à ces entrepreneurs qu'il y a un investissement de 600 millions de dollars qui est disponible. En fait, très peu d'entrepreneurs ont fait la demande pour accéder à ce financement. Mais nous devrions leur dire qu'il y a 57 millions de dollars. C'est une façon de financer le passage en ligne. Et donc, ils auront des clients de partout dans le monde. Donc, notre gouvernement fournit ces mesures aux entreprises dans le besoin. Question suivante, la députée de Waterloo. Merci. Monsieur le Président, ma question s'adresse au Premier ministre. Hier, le Premier ministre a avoué que son plan qui accorde une priorité aux grandes surfaces comme étant injuste. Et ensuite, il a blâmé les experts médicaux. Nous savons, en raison du rapport de la vérificatrice générale, que le médecin hygiéniste en chef n'a jamais organisé la réponse à la COVID-19. Si le Premier ministre veut blâmer quelqu'un, il devrait se blâmer. En fait, la semaine dernière, les entreprises à l'échelle de la province ont demandé au gouvernement de s'attaquer à cette situation. Donc, ça va très bien pour Walmart et pour Costco, mais pour les rues commerçantes, ce n'est pas le cas. Nous avons déjà perdu 13 500 entreprises. Selon la Fédération des entreprises indépendantes, une entreprise sur sept est à risque. à Kitchener, nous avons déjà perdu 25 entreprises. Nous savons ce dont ont besoin les entreprises. Elles ont besoin d'une aide financière directe. Et donc, le gouvernement, qu'est-ce qu'il attend? Le ministre, merci de l'occasion de parler des efforts de soutien mis en place par notre gouvernement. 600 millions de dollars, une augmentation de 300 millions de dollars. Et cet argent est disponible aux entreprises dans les zones confinées. et on peut se faire payer la facture d'électricité et les impôts fonciers aussi. Les entreprises peuvent faire une demande en ligne pour une subvention de 1 000 dollars pour l'achat d'équipements de protection individuelle. Il y en a 60 000, mais nous n'avons eu que 1 350 demandes. Il y a 60 000 qui sont disponibles. Il y a un programme à la hauteur de 57 millions de dollars finançant le passage en ligne. Il y a une subvention qui paie un pourcentage élevé du loyer. Il y a une subvention salariale qui paie beaucoup des salaires. Ces entreprises doivent passer à un régime en ligne et accéder à ce financement. Merci. Le temps pour la période des questions est écoulée. Le leader parlementaire du gouvernement a un rappel au règlement. Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Conformément à l'article 59 du règlement, je vais décrire le programme de la semaine prochaine. Lundi, après-midi, on va débattre du projet de loi 229 sur le budget. Mardi, le projet de loi 229, mercredi et jeudi, nous aurons l'occasion de débattre de deux motions qui seront déposées par le gouvernement bientôt. Et je suis certain que les députés d'en face les attendent avec impatience. Lundi, on aura des affaires publiques à l'ordre des députés, le billet des députés numéro 44 portant le nombre de la députée de Cambridge. Mardi, le billet des députés numéro 45, le député d'Ottawa Sud. Mercredi, numéro 46, député de Toronto Centre. Et jeudi, numéro 47, le député d'Oakville. Merci. Nous avons un vote différé sur une motion de clôture sur la motion portant la troisième lecture du projet de loi 222, loi modifiée en diverses lois dans le domaine des transports. Le 2 décembre 2020, Mme Mulroney a proposé la deuxième lecture du projet de loi 222, mais ce que l'Andre a proposé à ce qu'on passe à la mise en voie. La sonnette va durer 30 minutes et donc les députés pourront voter durant cette période. Merci.